Le gouvernement envisage l'identification des enseignants contractuels communaux en situation de classe à partir du mercredi 22 novembre. C'est un communiqué lu ce samedi 18 novembre à la Télévision nationale qu'il annonce. Le document signé du secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du Travail, en sa qualité de coordinateur de la Commission nationale d'identification, précise que cette démarche est en application du protocole d'accord en date du 27 octobre 2023 entre le gouvernement, l'intersyndical de l'éducation, la coordination nationale des enseignants contractuels et le collectif des professionnels de l'éducation. Et Aboubakar Kourouma d'informer les gouverneurs des régions administratives, les préfets, les sous-préfets, les maires, les coordinateurs régionaux et préfectoraux, les enseignants contractuels, que les opérations d'identification, couplées au paiement de la prime d'accompagnement, se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national à partir du mercredi 22 novembre 2023. Puis, d'ajouter à cet effet, il est demandé à tous les enseignants contractuels communaux en situation de classe de se munir des documents que sont le contrat pour l'année scolaire 2022 à 2023, le certificat de prise de service, le cahier de préparation de l'année scolaire 2022 à 2023, les cahiers de notes de l'année scolaire 2022-2023, l'emploi du temps individuel de l'année scolaire 2022 à 2023, une pièce d'identification, carte d'identité ou passeport ou carte d'électeur ou extrait de naissance. Sécuriser, une copie du diplôme le plus élevé, deux photos d'identité. Sécuriser, une copie du diplôme le plus élevé, deux photos d'identité.